Konichiwa Konichiwa Otomodachi Nous te parlons en japonais. Le japonais, c'est la langue que l'on parle au Japon. Aujourd'hui, nous te racontons un conte très spécial. Qui vient de très loin. Nous, nous habitons ici. Le Japon, le pays d'où vient notre conte, c'est ici. Au Japon, on raconte des histoires très belles et très étranges. Aoyagi est une belle jeune fille qui vivait il y a très, très longtemps au Japon. Tu n'as pas vraiment compris son nom, n'est-ce pas? Alors répète après moi. A-O-Y-A-G-I. C'est ça. Alors, on est prêts pour notre conte? Oui! Allons-y. Notre nouveau conte s'intitule... L'histoire d'Aoyagi. Il était une fois, il y a très, très longtemps, dans un pays qui s'appelle Japon, un jeune samouraï, un jeune soldat courageux et fidèle. Ce jeune soldat s'appelle Tomotada et il va rencontrer son maître. Celui qui commande et à qui il doit obéir. Le maître l'a fait demander. Tomotada, tu es le meilleur de mes guerriers, le meilleur de mes samouraïs. Merci, Seigneur Yoshimure. Tomotada, j'ai une mission à te confier. Le samouraï doit obéissance à son maître. Mon plaisir est de vous servir, Seigneur Yoshimure. C'est une mission difficile que je te confie, Tomotada. Très difficile. Le samouraï est prêt à donner sa vie pour son seigneur. Tu vas aller dans le pays voisin porter ce message au seigneur du pays. J'irai le plus vite possible. Je marcherai nuit et jour jusqu'à mourir de fatigue s'il le faut. C'est l'hiver. La route est longue et difficile. Fais attention à toi. Je ferai attention à moi, Seigneur Yoshimure. Que vos ancêtres vous conservent la santé. Bon voyage, Tomotada. Et que mes ancêtres t'assistent dans ta mission. Réussis ta mission. Ou meurs. Voyons. Tomotada dit qu'il est prêt à faire tout ce que son maître demande. Il est prêt à mourir pour le défendre et le protéger. Les vrais guerriers japonais qu'on appelle les samouraïs doivent toujours être prêts à donner leur vie pour leur maître. Tomotada se met donc en route pour sa mission malgré le froid, le vent et la neige. Allez, marche Tomotada. Marche pour aller porter le message de ton maître. Tu marches depuis plusieurs jours dans cette forêt, mais tu dois continuer ou mourir. Toi aussi mon beau cheval, tu marches depuis plusieurs jours, mais continue cheval. Allez, suis-moi. Tomotada, chante pour te donner du courage. Allez, chante, tu te sentiras mieux. L'amour est tendre, l'amour est doux. L'amour est le vainqueur dans mon cœur. L'amour est fort, l'amour est fou. L'amour est le vainqueur dans mon cœur. Mais, mais je ne connais pas cette forêt. Elle est étrange. Si seulement je pouvais voir où je vais, si seulement je pouvais voir une maison. Mais je n'ai vu ni maison ni être vivant depuis longtemps déjà. On dirait que le vent se calme un peu. Bon, je vais essayer de voir où je vais. Toi, attends-moi ici. Mais qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que c'est ? Une lumière ? Oui, c'est une lumière. Mes ancêtres m'ont aidé. Ah, mais vite, je vais me réchauffer un peu. Mais qu'est-ce que c'est ? On a frappé. Par pitié, ouvrez-moi un moment. Par pitié, je veux me réchauffer un peu. Il y a quelqu'un. Allons ouvrir. Oh, pardon. Pardon de vous avoir fait attendre. Pardon. Excusez-nous, pauvres demeures. Excusez notre pauvre feu. Et nos oreilles qui entendent mal ? Merci. Merci de m'ouvrir. Seriez-vous assez bon pour me permettre de me réchauffer un moment ? Il fait très froid dehors et j'ai une longue route à faire. Oh, pardonnez notre manque de manière. Je vous en prie. Assoyez-vous. Aoyagi. Oui, mère. Aide le jeune seigneur à se déshabiller. Je vais chercher des pantoufles. Je ne suis pas un seigneur. Je suis Tomotada, un samouraï. Le serviteur de mon seigneur Yoshimure. Le grand seigneur Yoshimure. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre pauvre demeure, Samouraï Tomotada. Excusez notre fille. Excusez-moi, Samouraï. Quel est votre nom, jeune fille ? Je m'appelle Aoyagi. Asseyez-vous près du feu, monseigneur. Voulez-vous vous asseoir près du feu ? Oh, oui. Oui. Merci. Excusez notre pauvre petit feu. Vous avez fait une longue route ? Oui. Aoyagi. Oh, vous devez être affamés. Oh, je suis désolée. Aoyagi. Aoyagi. Va chercher à manger pour notre jeune seigneur. Vite, il meurt de faim. Cette jeune fille est d'une beauté. Aoyagi. Elle s'appelle Aoyagi. Je n'ai jamais vu tant de beauté. Elle est vêtue pauvrement. Elle est décoiffée. Son visage est sale. Mais elle a la beauté d'une reine. Quelle étrange jeune fille. Excusez notre pauvre demeure et notre pauvre nourriture. Mais ce serait un honneur pour nous si le jeune seigneur acceptait de manger ce que nous lui offrons. Je vous remercie. Et qu'est-ce qui amène notre jeune seigneur dans ce coin de pays perdu ? Nous ne recevons jamais de visiteurs. Comment notre jeune seigneur s'est-il rendu ici ? J'ai un message à porter au seigneur du pays voisin. Notre jeune seigneur a une mission importante. Et notre jeune seigneur habite la ville ? Oui, j'habite la ville. Aoyagi est votre fille ? Oui, oui, jeune seigneur. Notre seule et unique fille. Nous nous excusons de sa laideur. Mais elle est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Oh, vous êtes bien bon, vous êtes bien bon. Mais non, notre fille est une jeune fille de la campagne. Elle ne connaît pas les belles manières comme les filles de la ville. Notre jeune seigneur nous excusera des mauvaises manières de notre fille. Je souhaite bon appétit au jeune seigneur. Merci, Aoyagi. Merci. Aoyagi, tu as mis beaucoup de temps. Vous avez raison, mère. Excusez-moi. Donne-moi le vin chaud. Vous allez bien me faire l'honneur d'en boire un peu pour vous réchauffer. Notre vin a peu de goût, mais il est bon pour le sang. Excusez-moi. Je souhaite que ce maigre repas vous plaise. Il me plaira certainement. Elle a coiffé ses cheveux. Je vois mieux son visage. Quelle merveille, quelle pure merveille. Comment une jeune fille de cette beauté peut-elle rester ici, dans cette forêt perdue? Voilà un peu de vin chaud, jeune seigneur. J'apprécie votre hospitalité et votre amitié. Merci. Excellent vin. Excellent. Je me sens déjà mieux. Beaucoup mieux. Vous êtes très bon, jeune seigneur. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir. Vous allez dormir ici, n'est-ce pas? Vous êtes épuisé. J'ai pris soin de votre cheval. Il est épuisé lui aussi. Il doit se reposer cette nuit. Mon maître m'a dit de me rendre le plus vite possible. Mais vous allez vous perdre dans la tempête et la nuit. Attendez le jour. Attendez demain. Eh bien, je... Si je dors ici cette nuit, si je reste en présence de cette magnifique jeune fille, je vais devenir amoureux. Et je ne dois pas devenir amoureux. Le seigneur Yoshimure ne le permettrait pas. D'un autre côté, il fait très froid et je suis épuisé. Je ferai mieux de rester. Bien. Je vous remercie de votre hospitalité. Je vais dormir ici, mais je partirai très tôt demain matin. Bien. Très bien. Aoyagi, va chercher un matelas que notre jeune seigneur dorme près du feu. Oui, père. Yukiko, attise un peu le feu que notre jeune seigneur n'est pas froid cette nuit. Oui, oui. Merci. 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 Nous vous souhaitons une excellente nuit, samouraï Tomotaka. Excusez la rudesse du plancher et le peu de confort de ce pauvre lit. Je souhaite que vos rêves soient bouts. Et que votre sommeil soit doux comme le chant d'un oiseau. Merci. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Je n'oublierai jamais votre générosité. Quelle beauté, quelle délicatesse. Que mon sommeil soit doux comme le chant d'un oiseau. Comme le chant d'un oiseau. Tomotaka a très envie de devenir amoureux de la belle Aoyaki. Mais pourtant, il ne veut pas. Est-ce qu'il va devenir amoureux quand même ? Les oiseaux chantent. Quel matin magnifique. J'ai rêvé d'Aoyaki. De sa beauté. Je ne dois pas devenir amoureux d'elle. Mon maître, le seigneur Yoshimure, ne le permettrait pas. Je ne sais même pas si elle est prête à m'aimer. Voudrait-elle me suivre ? Vivre avec moi ? Seigneur, voici un peu de thé pour que votre réveil soit ensoleillé. Quelle beauté. Sa beauté est plus radieuse que le soleil même. Il faut que je sache si elle m'aime. Il faut que je sache. Je vais lui dire un poème. Ce sera un message, une parole pour savoir. Selon sa réponse, je saurai si elle m'aime. Le soleil illumine cette maison. Mais la beauté de cette fleur que j'ai là devant moi illumine cette maison encore plus. La fleur aime le soleil. Mais les yeux de celui qu'elle aime sont pour elle une plus douce caresse encore. Elle m'aime. Elle m'aime. Les yeux de celui qu'elle aime sont pour elle une plus douce caresse encore. Quelle beauté. Quelle intelligence. Elle a répondu à mon poème comme si elle n'avait fait que ça toute sa vie. Je l'aime. Je l'aime malgré ma volonté, malgré mon maître et malgré moi. Je suis amoureux. Je l'aime bien. 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 Je ne le magite, en même temps, je suis amoureux. L'amour est le vainqueur dans mon cœur L'amour est fort, l'amour est fou L'amour est le vainqueur dans mon cœur Notre jeune seigneur a-t-il bien dormi sur ce plancher rugueux ? Très bien, je vous remercie infiniment Excusez la pauvreté de notre demeure Si vous le permettez, j'ai une demande à vous faire Et que peut bien vouloir notre jeune seigneur ? Nous serons heureux de lui accorder tout ce qu'il désire Si cela est en notre pouvoir Voilà, vous avez une fleur ici Dans la beauté, ma charmée Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle désormais Soyez assez bons pour me permettre de l'amener avec moi Je sais que je vous enlève votre bien le plus précieux Mais mon cœur s'est découvert pour cette fleur un amour immense Et il serait très malheureux sans elle Et de quelles fleurs peut bien parler notre jeune seigneur ? C'est votre fille, Aoyagi, qui est comme la plus belle des fleurs Et que j'aime de tout mon cœur Et je veux l'épouser, si vous m'en donnez la permission L'épouser ? Mais jamais ! Notre fille pourrait être une de vos servantes Elle a grandi dans cette forêt Elle ne connaît pas les manières de la ville Vous vous fatiguerez d'elle très vite sans doute Jamais, jamais ! Alors emmenez-la Et faites-en une de vos servantes Si elle est d'accord Qu'en penses-tu, ma fille ? Je serai heureuse de suivre le seigneur Tomotada Partout où il voudra m'emmener Je serai sa servante Aussi longtemps qu'il voudra de moi Voilà, si dit, elle sera votre servante Non, je ne veux pas qu'elle soit ma servante J'ai déjà une servante Je veux qu'Aoyagi soit ma femme Mais, mais il n'est pas... Mais elle est tout ce que j'aime et tout ce que je désire Et je veux l'épouser Avec votre permission Je sais que vous serez triste du départ de votre fille Si vous tenez à notre fille Si vous voulez l'épouser Vous pouvez le faire, je vous en donne la permission Voilà Voilà ce que j'ai à dire Et toi, Yukiko, ma femme Qu'as-tu à dire ? Je donne ma permission aussi Aoyagi, veux-tu épouser le jeune seigneur Tomotada ? Si le seigneur Tomotada veut de moi comme épouse J'accepte Et je lui serai fidèle jusqu'à la mort Merci C'est dit Aoyagi, prépare-toi Le jeune seigneur doit partir très vite Pour continuer sa mission Nous vous accompagnons dans la forêt Le jeune samouraï Tomotada ne voulait pas devenir amoureux de la belle Aoyagi Mais son amour a été plus fort que sa volonté Il aime tellement Aoyagi qu'il veut l'épouser Et maintenant Aoyagi doit quitter ses parents Voici venu le moment de nous séparer, seigneur Tomotada Excusez notre douleur Pardonnez-moi Je vous laisse seul un moment Ma fille Nous ne nous reverrons plus Oh père Mère Nous avons le même secret Nous avons le même secret tous les trois à Aoyagi Oui Ta mère, toi et moi, nous avons le même secret Tu devras dire ce secret à ton mari Oh non Oui Il faudra le dire Pas tout de suite Je l'aime trop Il aura trop de peine Pas tout de suite, c'est vrai Il aura trop de peine et il ne te croira pas Mais tu devras lui dire un jour Il le faudra Oui Je dirai mon secret au seigneur Tomotada Un jour Promets-nous de dire ce secret Je vous le promets Bien Disons-nous adieu maintenant Adieu mon père Adieu ma mère Je penserai à vous tous les jours Adieu ma fille Je penserai à toi tous les jours aussi Adieu ma fille Je penserai à toi tous les jours Voilà Je suis prête maintenant Adieu chers parents de ma fiancée Je promets de chérir votre fille comme mon bien le plus précieux Et de l'aimer jusqu'à ma mort Adieu mon fils Adieu jeune seigneur Mon coeur de mère malgré sa douleur Se réjouit de vous voir ensemble Au route à Ouyagi Je dois terminer ma mission Pour mon maître Êtes-vous fatigué ? Depuis quelques jours Vous êtes perdu dans vos pensées Tomotada Qu'est-ce qui vous trouble ainsi ? Vous avez accompli votre mission Vous devriez être fier de vous Est-ce que vous êtes déjà fatigué de moi ? Voulez-vous que je parte ? Que tu partes ? A Ouyagi mais pourquoi ? Depuis quelques jours Vous êtes perdu dans vos pensées Est-ce que vous êtes fatigué de moi ? Non Non à Ouyagi Non Pardonne mon silence Je suis inquiet Mais pourquoi êtes-vous inquiet seigneur ? Reposons-nous un peu J'ai hâte de parler Viens Le Seigneur Tomotada veut-il s'asseoir ? Oui Voilà Que le Seigneur Tomotada se repose un peu Voici ce que j'ai à dire A Ouyagi mon amour J'écoute D'abord ne doute jamais de l'amour que j'ai pour toi Tu es le soleil de ma vie Et quoi qu'il arrive Cela ne changera pas Je vous entends Et j'ai confiance Je ne peux pas t'épouser tout de suite Bien Et puis-je savoir pourquoi ? Mon maître le Seigneur Yoshimure est beaucoup plus puissant que moi Je dois avoir sa permission pour t'épouser Et allez-vous demander à votre Seigneur la permission de m'épouser ? Non Bien Et puis-je demander pourquoi vous ne demanderez pas cette permission ? Parce que tu es trop belle Quand il te verra mon maître voudra lui-même t'épouser Mais je ne veux pas épouser votre maître Quand nous arriverons à la ville je te cacherai chez moi Je demanderai à ma servante Keiko de nous aider Et votre servante Keiko voudra-t-elle nous aider ? Je ne sais pas Bien Je me cacherai chez vous Et ensuite Que se passera-t-il ? Je ne sais pas Je te demande pardon Je ne sais pas Douce Aoyagi Bien Mon coeur déborde d'amour pour vous Tomotada Je ferai ce que vous voulez C'est ça Je demanderai à Keiko ma servante de nous aider Elle comprendra J'en suis sûr Voici ma maison Aoyagi Et voici mon jardin Je souhaite que tu y passes des heures agréables Les heures que je passerai ici seront les plus agréables de toute ma vie Tomotada Et voici ma servante Keiko Je suis heureuse de revoir mon maître Tomotada Est-ce que mon maître a fait un bon voyage ? Oui j'ai fait un excellent voyage Je te remercie Keiko Est-ce que mon maître a accompli sa mission avec succès ? Oui j'ai accompli ma mission avec grand succès Et quelle est cette jeune femme que mon maître ramène avec lui ? C'est ma fiancée Keiko Elle s'appelle Aoyagi Bienvenue Aoyagi Merci de votre accueil Keiko Mon maître a-t-il la permission du seigneur Yoshimure pour épouser Aoyagi ? Non Keiko Alors mon maître ne doit pas épouser la jeune fille ? Et où va-t-elle rester maître ? Ici Keiko Mon maître a-t-il la permission du seigneur Yoshimure Pour garder ici Aoyagi ? Non Keiko Alors il ne faut pas l'épouser maître ? Je sais Il ne faut pas que le seigneur Yoshimure sache qu'Aoyagi est ma fiancée Il ne faut pas qu'il sache qu'elle reste ici Garderas-tu le silence Keiko ? Il ne faut pas qu'elle reste ici Il ne faut pas l'épouser maître Vas-tu garder le silence Keiko ? Que nous arrivera-t-il si Keiko dit à ton maître que je suis ici ? Tu seras emmené chez le seigneur Yoshimure Il voudra t'épouser Je ne l'épouserai jamais Que fera-t-il de toi s'il sait que tu me caches ici ? Il me punira Aoyagi Tu veux te mettre en prison ? T'envoyer vivre dans un autre pays ? Ou te tuer ? Oui Mais pourquoi Keiko voudrait élire notre secret à ton maître Yoshimure ? Parce que c'est son devoir Aoyagi Mais elle t'aime ton Mutada ? Oui, oui, elle m'aime beaucoup Mais elle aussi a promis d'obéir à notre maître Yoshimure Je t'aime Et j'ai confiance ton Mutada Moi aussi je t'aime Aoyagi L'amour est tendre L'amour est doux L'amour est le vainqueur dans mon coeur L'amour est le vainqueur dans mon coeur Ils s'aiment tellement Tellement Mais mon maître a commis une faute Mon devoir est de tout dire au seigneur Yoshimure Mais si je dis tout Aoyagi sera emmené Et ton Mutada risque la mort Je ne veux pas qu'il leur arrive malheur Mais Si je ne dis rien Je manque à mon devoir Et je serai très malheureuse Alors Je dirai tout au seigneur Yoshimure Mais après Je mourrai de chagrin Parce que Je ne pourrai pas vivre Avec ma peine Keiko a beaucoup de chagrin Si elle garde le secret Elle a le chagrin de manquer à son devoir Et si elle révèle le secret Elle a le chagrin de faire du mal à son maître Tomutada Alors Elle décide de faire son devoir Malgré son chagrin Parfois c'est difficile de faire son devoir Cela peut causer du chagrin à ce qu'on aime Que dis-tu Kiko ? Mon maître a ramené Aoyagi Une jeune femme d'une grande beauté D'une grande beauté Oui seigneur Et il la garde chez lui Oui seigneur Son devoir est de l'amener ici Oui seigneur Il a manqué à son devoir Oui seigneur Cependant Il est jeune Il l'aime Un japonais ne doit pas manquer à son devoir Un guerrier Ne doit jamais manquer à son devoir Envers son maître Tomutada a manqué à son devoir Il n'est plus un samouraï Il est le plus courageux de tous vos samouraïs Amouraïs seigneur Aoye ! Le plus courageux et le plus intelligent Mais il a manqué à son devoir Je ne peux pas le tolérer Qu'allez-vous faire de lui ? Je vous en prie Ayez pitié Ayez pitié Il est mon maître Il a toujours été bon pour moi Ayez pitié et parmi eux Tu es une bonne servante Kiko Tu as bien fait de me prévenir C'était un devoir bien difficile à accomplir seigneur Si vous tuez mon maître Seigneur je devrais mourir aussi Je te le défends Je n'ai pas encore décidé de tuer Tomutada Je vous en prie Ayez pitié seigneur Yochi mourait Je ne peux pas Si un de mes samouraïs manque à son devoir Tous mes guerriers manqueront à leur devoir Et alors je n'aurai plus d'armée Et je serai un mauvais maître C'est vrai C'est vrai cependant Merci Je ne veux plus rien entendre Pardonnez-moi seigneur Yoshimura J'attendrai J'attendrai avant de le punir comme il le mérite Mais Je veux voir cette Aoyagi Je veux qu'elle vienne ici Qu'on aille me chercher Aoyagi Qu'on aille me la chercher tout de suite chez Tomutada Suite je verrai Je verrai Je verrai Je verrai Toi Keiko Retourne chez ton maître Bien seigneur Merci seigneur Je souhaite que vos ancêtres vous apportent toujours le bonheur Aoyagi Je souhaite que tes ancêtres t'apportent la tranquillité dans ton coeur Keiko Je ne peux pas laisser un de mes samouraïs manquer à son devoir Je ne le peux pas Aoyagi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aoyagi! Kiko! Kiko! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Pourquoi veux-tu te donner la mort? Quand vous aurez ce qui est arrivé, vous voudrez me tuer Où est Aoyagi? Elle est partie! Mais où? Chez le seigneur Yushimoué! Chez le seigneur Yushimoué? Oh, c'est ma faute, maître! Mais il fallait que je fasse mon devoir! Je ne te fais pas de reproche, Kiko! C'est moi qui ai commis la plus grande faute! Pardonnez-moi! Pardonnez-moi! Laissez-moi mourir! Non! Non, Kiko, non! Tu ne dois pas mourir! Tu es une bonne servante! Va! Relève-toi! Allez! Laisse-moi seul maintenant! Va! Tout est perdu! Et tout! Le seigneur Yushimoué va vouloir l'épouser! Elle est trop belle! Et moi, je ne suis qu'un samouraï sans importance! Il n'y a plus rien à faire, je ne la reverrai jamais! Aoyaki! Aoyaki! Puisque je vais mourir, je vais lui dire mon amour une dernière fois! Je vais lui écrire! Il est défendu de faire parvenir un message d'amour à une jeune fille qui habite au palais! Je suis désespéré! Je n'ai rien à perdre! Sans Aoyaki, je préfère mourir! Voici mon message d'amour à Aoyaki! Quand la fleur est partie, son parfum reste! Quand la vie est partie, mon amour reste! Elle comprendra que je pense toujours à elle et que je l'aimerai après la mort! Elle comprendra! Il faut qu'elle reçoive cette lettre, maintenant! Le jeune guerrier Tomotada est très malheureux sans sa belle Aoyaki! 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 As-tu reçu ma lettre, ma lettre d'amour ? Écoute le bruit de l'eau qui va jusqu'à toi La musique de l'eau te dira que je t'aime plus que tout au monde Et si tu n'entends pas la source Écoute les pierres, écoute attentivement Elles te diront que je t'aime plus que tout au monde Et que je veux t'épouser J'ai risqué ma vie en t'envoyant cette lettre Mais peu importe, si tu n'es pas avec moi Je préfère mourir, Aoyaki Maître Tomatada ! Maître ! Mais qu'as-tu à pleurer encore, Keko ? Je t'ai pardonné, tu le sais bien Maître, un malheur nous arrive Il est arrivé malheur à Aoyaki ? Oui, maître, oh non Mais parle, Keko, parle Oh, c'est terrible, maître Mais parle donc ! Yushimure Mais quoi, Yushimure ? Il a envoyé des samouraïs, maître Mais pourquoi ? Il vient de vous chercher En pleine nuit ? Oui, maître, en pleine nuit Oh, j'ai peur, maître Yushimure veut me voir, tout de suite ? Oui, maître Il a certainement découvert ma lettre Oh, Aoyaki Oh, il va vous tuer Parce que vous avez désobéi Oh non, non, n'y allez pas Je dois y aller, Keko C'est mon devoir Je suis un samouraï fidèle Et obéissant Je vous en prie, maître Non, n'y allez pas Keko, tu sais très bien Que je dois y aller Je suis un samouraï C'est mon devoir Oui Je sais, maître J'ai tellement de chagrin Vous m'avez fait demander Seigneur Yushimure Tomotada Tu es allé accomplir une mission pour moi Oui Et tu en as ramené une jeune femme sans ma permission Oui Depuis, tu gardes cette jeune femme dans ta maison sans ma permission Oui Cette jeune femme d'une grande beauté est ici, maintenant Je sais, maître Comme elle aurait dû être depuis son arrivée Oui Et tu pousses la désobéissance Jusqu'à lui envoyer une lettre Tu sais que c'est défendu d'écrire une lettre à une jeune fille qui habite chez moi Oui Oh, Tomotada Tu mérites la mort Oui Oh, Tomotada Je t'aime comme un fils Maître Que dites-vous, maître ? Quand la fleur est partie, son parfum reste Quand la vie est partie, mon amour reste Comment ? Tu ne reconnais pas tes propres mots, Tomotada C'est ton poème Oui, mais comment ? Je n'ai jamais vu tant d'amour, jamais Je n'ai vu tant d'amour, jamais Seigneur Yoshimure Alors voilà Voilà ce que j'ai décidé Je voulais te tuer, Tomotada Mais j'ai changé d'idée puisque vous vous aimez tant Changez d'idée ? Oui Oui Seigneur Yoshimure Relève-toi, mon enfant, et va rejoindre celui que tu aimes Oui, Seigneur Aoi, Yagi Tomotada Puisque vous étiez prêts à mourir l'un pour l'autre Eh bien, vivez l'un pour l'autre Je vous donne la permission de vous marier Merci 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 L'amour est tendre, l'amour est doux, l'amour est le vainqueur dans mon coeur L'amour est fort, l'amour est fou, l'amour est le vainqueur dans mon coeur Soyez heureux Que vos ancêtres vous apportent longue vie et bonheur Que vos ancêtres vous apportent longue vie et prospérité Le seigneur Yoshimure a changé d'idée Tu as vu comme il était ému ? Il a décidé de laisser vivre Tomotada et Aoi Yagi parce que leur amour est sincère Parce que leur amour est immense Le seigneur organise le plus beau, le plus grand mariage qu'on ait vu au Japon Tomotada et Aoi Yagi sont très heureux Leur amour a été plus fort que tout Mais Aoi Yagi a un secret Et Aoi Yagi Voilà Bon appétit Je souhaite que vos ancêtres vous gardent jeune et heureux longtemps Merci Keko Merci beaucoup Je suis heureuse de votre bonheur Votre mariage a été le plus beau que j'ai vu de toute ma vie Je serai heureuse de prendre soin de vos enfants Et de rester avec vous aussi longtemps que je vivrai Tu resteras avec nous aussi longtemps que tu vivras Keko Tu resteras avec nous aussi longtemps que nous vivrons Keko Merci Merci Ta mère, toi et moi nous avons le même secret Tu devras dire ce secret à ton mari Je vous le promets Il faut que je dise mon secret Aujourd'hui Tu n'as pas faim ? Non Rien ne peut nous empêcher d'être heureux désormais Tu peux manger en paix Je te demande pardon à l'avance Tomotada J'ai quelque chose à te dire On parle Aoi Yagi, je t'écoute Je t'aime Tomotada, de tout mon cœur Moi aussi je t'aime Aoi Yagi Mais Il se peut que je sois obligée de partir Partir ? Mais pourquoi ? Parce que je suis différente Bien sûr que tu es différente Tu es la femme la plus belle et la plus douce que je connaisse Ce n'est pas ce que je veux dire Tomotada Qu'est-ce que tu veux dire Aoi Yagi ? C'est mon âme Qui est différente de celle des autres âmes Des femmes Tomotada Mais bien sûr Tu es unique Aoi Yagi C'est pour cela que je t'aime Mais tu ne dois pas partir à cause de ça Je ne veux pas partir Mais il se peut que je sois obligée de partir Contre ma volonté Jamais Jamais Je te défendrai contre tout Je combattrai tout pour toi Qui te menace ? Qui te veut du mal ? Dis-le-moi Aoi Yagi Personne ne me menace Personne ne me veut du mal Non J'ai une âme différente Je ne suis pas comme les autres femmes Bien sûr que tu es différente Et c'est pour cela que je t'aime Que feras-tu si je meurs Tomotada ? Mais tu ne mourras pas Je te défendrai contre tout Contre tout Notre amour a tout vaincu jusqu'à maintenant Notre amour nous a permis de vivre Que veux-tu de plus ? Mais nous mourrons un jour Tomotada Il ne faut plus parler de la mort Tu la ferais venir Je vais mourir très vieux Et tu vas mourir très vieille aussi Nous aurons beaucoup d'enfants et de petits enfants Qui joueront dans notre jardin Et même quand nous serons très vieux Nous nous aimerons comme maintenant mon amour Allez il ne faut plus parler de cela Il faut manger maintenant Mange Aoi Yagi Que tu es belle mon amour Voilà déjà longtemps que nous vivons ensemble Je t'aime encore plus chaque jour Moi aussi je t'aime encore plus qu'au premier jour Tomotada Et je t'aimerai toujours Aoi Yagi Qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon d'avoir crié Tomotada Mais la douleur a été si soudaine Quelle douleur ? Où as-tu Marie ? Dis-le moi je t'en prie Oh Tomotada mon cher mari Je suis désolée de te causer du chagrin Mais notre bonheur va s'arrêter aujourd'hui Aujourd'hui ? Mais pourquoi ? Je vais mourir Nous allons être séparés Dis-moi adieu je t'en prie Dis-moi adieu parce que je meurs Tu t'affoles Aoi Yagi Tu ne mourras pas Tu es jeune et en santé Ce n'est qu'un mal passager Assieds-toi repose-toi le mal va passer Non c'est inutile Tomotada c'est inutile J'ai essayé de te dire mon secret J'ai essayé Mais qu'as-tu essayé de me dire ? Je n'ai pas écouté Je meurs Tomotada Non tu te trompes Aoi Yagi Non je ne me trompe pas Je meurs je le sais Il faut que tu saches la vérité Tomotada La vérité Je ne suis pas une humaine Je ne suis pas un être humain Et toi ? La plus belle et la plus douce des créatures tu n'es pas un être humain Non je suis un arbre Mon cœur est celui d'un arbre Tu es le cœur d'un arbre ? Oui je suis un saule et je meurs Parce que c'est maman Quelqu'un coupe mon arbre Mais qu'est-ce que tu dis ? Explique-moi, explique-moi, dis-moi ce que je peux faire Je suis un arbre, mon cœur est celui d'un arbre Quelqu'un coupe mon arbre et m'enlève la vie On m'enlève à toi Tomotada Oh pardon pour la peine que je te fais Qu'est-ce que tu dis ? C'est impossible Impossible, dis-moi ce que je peux faire, je ne veux pas que tu meures, je ne veux pas Oh tu ne peux rien faire Oh dis-moi adieu, dis-moi adieu je t'en prie Oh je n'ai même plus la force de pleurer Dis-moi adieu Oh je t'aime Oh je meurs Oh Oyagi Oh Oyagi Elle a disparu Et où est-elle ? Oh Oyagi Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis un arbre Mon cœur est celui d'un son C'est impossible Je ne te crois pas Oyagi Reviens Oyagi, je t'attends Reviens, nous sommes heureux Je t'aime Oyagi Reviens Oh Oyagi Aoyagi n'était pas une vraie personne Elle avait l'âme d'un saule Quand on coupe un arbre, il meurt Quelqu'un a coupé l'arbre d'Aoyagi et elle est morte Oh, pauvre Tomotada Il a toujours dit, sans Aoyagi je ne vivrai pas Il ne comprend pas ce qui lui arrive Il devient fou de chagrin Je t'attends Oyagi Tu vois que je t'attends Pourquoi ne reviens-tu pas ? Maître Regardez-moi Maître Parlez-moi Qui m'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? Je veux rester seul Maître, il faut m'écouter Il faut me parler Regardez-moi Qui est là ? Aoyagi, est-ce toi ? Non maître, c'est Keiko Votre servante Keiko Est-ce que tu as trouvé Aoyagi ? Non maître, je ne l'ai pas cherché Je t'avais dit de la chercher Je t'avais dit, il faut qu'elle revienne Aoyagi ne reviendra pas Elle est morte Ce n'est pas vrai, tu mens Je ne vous mens jamais maître Aoyagi ne reviendra pas Elle est morte Pourquoi ne revient-elle pas ? Mon chagrin est immense Mon chagrin est immense Il ne faut pas vous laisser mourir maître Je ne peux pas vivre sans elle, Keiko Il faut avoir du courage Il faut vivre Gardez votre amour dans votre coeur Jusqu'à votre mort Gardez mon amour dans mon coeur Et vivez maître, vivez Où est ? Je ne sais pas où elle est, Keiko Je ne sais pas Mais je pars à la recherche d'Aoyagi Je te donne ma maison, Keiko Tout ce qui m'appartient est à toi désormais Je ne veux pas Que ferais-je de tout ça ? Je te donne tout, Keiko Et je pars Vous partez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je me fais moine Je couperai mes cheveux Et porterai la pauvre robe des prêtres Et je parcourai tout le pays Et je retrouverai Aoyagi Je la retrouverai Voilà déjà longtemps que je marche Que je marche sans cesse Dans la forêt, sur les routes, dans les villes Partout où j'ai cherché Aoyagi Je ne l'ai pas trouvé Partout où je l'ai appelé Elle n'a pas répondu Ta mission est impossible, Tomotada Tu cherches un fantôme Je cherche le fantôme d'Aoyagi Où suis-je ? Dans une forêt étrange et inconnue Inconnue ? Ah non ! Je connais cette forêt En ma mémoire, souviens-toi ! Souviens-toi ! Oui ! Je me souviens Cette forêt, c'est celle où je me suis arrêté il y a si longtemps Celle où vivaient Aoyagi et ses parents Les parents d'Aoyagi, je dois les trouver Et leur maison était juste là, derrière Matsumoto ! Yukiko ! Et leur maison était là, j'en suis certain Où est leur maison ? Elle est disparue Je ne comprends pas Comprendrai-je un jour ? Des troncs d'arbres coupés dans une forêt où il ne vient jamais personne Ce sont des saules Oui, un jeune saule et deux vieux Aoyagi disait qu'il était un arbre Un saule ? Je comprends Je comprends Je comprends Ce jeune tronc fin, gracieux et élancé C'est Aoyagi Oh, douce Aoyagi Avec ton cœur de saule Et ses deux vieux troncs se sont séparés Ils avaient tous les trois des cœurs de saule Comme j'ai été aveugle Je te demande pardon Aoyagi Tu es morte quand ton arbre est mort Tes parents sont morts quand leur arbre est mort Je ne te chercherai plus maintenant Je t'ai trouvé Aoyagi Je t'ai trouvé Je te dis adieu avec tout mon amour Adieu dans cette vie-ci Mais nous nous retrouverons dans une autre vie Oui, nous nous retrouverons Je t'aime Aoyagi Pour toujours L'amour est tendre L'amour est doux L'amour est le vainqueur dans mon cœur L'amour est fort L'amour est fou L'amour est le vainqueur dans mon cœur L'amour est le vainqueur dans mon cœur Oh, Aoyagi Tomotada continua d'aimer Aoyagi jusqu'à sa mort Et on dit que dans une autre vie ils se rencontrèrent Et qu'ils s'aiment encore, encore, encore et encore et pour toujours Quelle belle histoire J'aime les histoires d'amour, moi Oh, moi aussi Mais crois-tu que l'on puisse avoir le cœur d'un arbre, toi, et mourir parce que quelqu'un coupe l'arbre? Non, voyons, c'est une histoire Imagine si moi j'étais le cœur d'une fraise Je vivrais pas longtemps, je serais mangé tout de suite Tu es un peu déçu parce que notre compte japonais est terminé Tu es très content aussi parce que nous allons commencer un autre compte très bientôt Et tu seras là Je te fais une gosse bise de la part d'Ini Mini, Magie, Maud C'est parti ! 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 C'est parti !